280 milliards de dollars sont dépensés chaque année dans l'industrie de la perte de poids. Nous connaissons tous quelqu'un autour de nous qui cherche à perdre du poids si on n'est pas concerné nous-mêmes. Pas étonnant, 65% de la population mondiale est dans cette situation. On peut se dire que les mécanes utilisées par l'industrie de la perte de poids ne marchent pas. Et pour preuve, quand on regarde du côté de la science, il y a tout simplement trois principes fondamentaux qui doivent être déclenchés simultanément pour permettre de déclencher la perte de poids et de maintenir un poids de forme pour le reste de sa vie. Ceci se fait sans régime réceptif, sans pilule miracle et sans programme d'entraînement intensif. Bonjour, je suis Rémy. Bonjour, je m'appelle Astrid. Et les principes dont Rémy vient de vous parler, en fait, nous, on les a compris lorsque notre fille aînée, Victoire, qui avait 9 ans, est tombée malade du diabète de type 1. Le mécanisme du sucre, on a été obligé de le comprendre. Le stockage et le déstockage, on l'a compris de manière scientifique. Alors, restez avec nous jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir ces trois principes scientifiques et surtout ne cliquez pas le lien sur cette vidéo ou en dessous de la vidéo avant d'avoir bien compris si ces principes peuvent être appliqués pour vous. Alors, il faut savoir que quand notre fille est tombée malade du diabète, nous nous sommes sentis très seuls dans l'accompagnement de l'alimentation. C'est une maladie extrêmement contraignante et on ne savait pas comment s'y prendre. Il s'est passé quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire que, en fait, très très vite, en plus de devoir vivre avec cette maladie, Victoire a dû quitter la cantine. Elle ne pouvait plus aller à ses anniversaires puisqu'elle ne pouvait pas manger la même chose que ses amis. Et ça a été une difficulté supplémentaire. Et on s'est dit qu'on ne voulait pas accepter ça, qu'il y avait certainement d'autres solutions. Et donc, on est allé chercher dans la science de nouvelles solutions pour nous aider, pour aider notre fille. À ce moment-là, on s'est rapprochés de médecins, spécialistes, de nutritionnistes. Et c'est là qu'on a découvert ce dont on va vous parler. Exactement. C'est à ce moment précis qu'on a découvert que la science nutritionnelle pouvait beaucoup nous aider dans le diabète de type 1. J'avoue qu'en tant que père, pouvoir faire quelque chose d'impactant pour ma chie était très consolant. Mais à ce moment-là, on avait autour de nous beaucoup d'amis qui souffraient de problèmes de santé, évidemment, surpoids, obésité, mais également diabète ou maladie cardiovasculaire. Et on a voulu répéter pour eux ce qui avait fonctionné pour nous. Et je peux vous dire que des vies ont été transformées. Alors, on a créé notre propre entreprise, une entreprise indépendante, vraiment indépendante, et qui a pour objectif d'aider toutes les personnes qui sont ou qui ont été dans la même situation que nous. On a assimilé toutes les connaissances scientifiques et on est ravis de vous les partager aujourd'hui. Alors, premier constat à partager avec vous, il y a deux types de personnes. D'abord, premier titre, 80% des personnes qui cherchent à perdre du poids, ce sont des personnes qui vont aller chercher de l'aide à l'extérieur. C'est ces personnes qui font un fameux régime, avec des plats préparés, un déficit calorique très important, des poudres protéinées, des pilules miracles, bref, des choses qui ne pourront pas tenir dans la durée. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils reprennent leurs habitudes alimentaires ? Ils reprennent du poids, c'est ce qu'on appelle le fameux effet yo-yo. J'ai moi-même fait partie des 80% de personnes qui ont à peu près tout essayé et qui ont été quasiment tout le temps déçues. Alors, c'est important d'écouter ce qui va venir pour faire partie des 20% maintenant. Eh bien, les 20% des personnes restantes, ce sont des personnes qui ont trouvé le moyen de déclencher les trois mécanismes dont on va parler tout de suite. Ce sont des personnes qui ne prennent pas des aides extérieures, mais qui ont choisi à un moment donné de comprendre ce qui se passe dans leur métabolisme. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le livre du sujet et découvrons comment déclencher ces trois mécanismes pour perdre du poids durablement sans méthode miracle, sans pilule, sans régime restrictif ou sans programme de sport intenable. Clé numéro 1, prenez le contrôle de quatre hormones. I-G-C-L 1, l'insuline. Elle stocke les sucres consommés. Mais nous verrons que vous pouvez agir rapidement sur vos repas pour abaisser vos pics de glycémie. 2, le glucagon, l'hormone du déstockage. Vous pouvez déclencher son action avec une alimentation spécifique. 3, le cortisol. Il régule votre appétit. Plus vous avez de cortisol, moins vous avez faim. Vous devez dormir suffisamment pour augmenter le cortisol, au moins 8 heures par nuit. Et numéro 4, la leptine. Elle favorise le stockage. Vous pouvez la réduire en réduisant votre stress chronique. L'action combinée de ces quatre hormones peut fortement impacter votre poids. Mais examinons l'insuline et le glucagon pour l'instant. Lorsque nous mangeons, notre taux de sucre sanguin monte après le repas. Pour utiliser ce sucre et ramener ce taux à la normale, notre corps sécrète de l'insuline qui stocke les sucres excessifs dans nos cellules adipeuses. La descente rapide nous donne faim car le sucre appelle le sucre. Si nous ne mangeons pas trop et pas trop souvent, le glucagon utilisera nos propres graisses pour couvrir nos besoins. L'objectif est de réduire ces pics, de ne pas donner à notre corps des sucres excessifs à stocker en gras et de laisser le glucagon jouer son rôle. Et nous pouvons agir effectivement sur cela. En remplaçant les aliments contenant des sucres à digestion rapide par des glucides à digestion lente contenant des fibres. En ajoutant des protéines et des graisses saines à nos repas. Et en respectant un ordre, les fibres d'abord, puis les protéines et les graisses, puis les glucides lents et enfin les aliments sucrés. Cela met notre corps dans une zone où nous perdons du poids et n'avons pas de fringales. Je trouve ça fascinant et finalement assez simple quand on comprend bien. Et je vous propose de découvrir tout de suite la deuxième clé qui est encore plus simple. Clé numéro 2, oubliez les programmes sportifs intenses. 80% de nos progrès viennent de nos choix alimentaires et 20% de l'activité physique. Nous devrions plutôt nous concentrer sur l'élimination des aliments transformés et alimenter notre métabolisme avec des aliments riches, savoureux et nutritifs. Toutes les familles d'aliments sont autorisées, tant que les aliments sont dans leur état naturel, car la science a prouvé que plus on mange d'aliments transformés, plus on est susceptible de développer de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et même un cancer. La nature nous fournit tout ce dont nous avons besoin en matière de nutrition. Alors pourquoi ne pas choisir des sources naturelles chaque fois que possible ? Pour prendre un nouveau départ, nous devrions passer en revue nos placards et nos réfrigérateurs et éliminer tous les aliments transformés, les additifs et les sucres. Ensuite, remplir nos placards avec des aliments riches en fibres, vitamines et minéraux, à faible index glycémique, de bonnes graisses et des protéines. Enfin, la troisième clé est une très très bonne nouvelle et pour tout vous dire, c'est à l'encontre de tous les régimes alimentaires que j'avais fait avant. Clé numéro 3, ne vous affamez pas. Une restriction calorique drastique ne fera que programmer l'échec futur d'un régime. Elle ralentira notre métabolisme, nous aurons constamment faim et nous verrons l'effet yo-yo avec une reprise de poids systématique. Pour que notre cerveau sache que nous ne sommes pas en régime restrictif, la science montre que nous devons nous octroyer une journée de repas plaisir par semaine. Pour réussir à long terme, nous devons manger avec un léger déficit calorique et nous faire plaisir un jour par semaine. Il faut éviter la privation pour des résultats à long terme. Parlons maintenant de comment mettre en place ces trois solutions. Oui, alors trois solutions pour mettre en pratique ces clés. Première solution, le faire par vous-même. Allez chercher des informations, faites attention à trouver des informations fiables parce qu'on trouve de tout sur Internet et vous découvrirez, vous apprendrez et vous mettrez ces clés en pratique. Deuxième possibilité, si vous souhaitez vous faire accompagner, allez voir une diététicienne, un diététicien. Ce sont des gens qui connaissent ces choses-là. Comptez simplement un budget, environ 50 euros par séance, soit pour un accompagnement de 3 ou 4 mois, un budget probablement au-delà de 400 euros. Dernière solution, nous avons créé une application mobile qui rassemble ces trois clés et qui donne des outils pour les mettre en pratique simultanément afin de déclencher la perte de poids et de maintenir son poids dans la durée. Cette application s'appelle Diet Sensor. Alors, Diet Sensor, qu'est-ce que c'est ? C'est une application digitale qui a pour objectif d'aider toutes les personnes qui ont une problématique liée à l'alimentation. On a eu des résultats étonnants. J'ai le souvenir d'un monsieur qui s'appelait Raymond, 79 ans, diabète de type 2, qui perd 15 kilos, qui retourne voir son médecin et son médecin lui dit « Mais comment avez-vous fait ? » Grande satisfaction pour lui, petite fierté pour nous. Diet Sensor, c'est aussi la chance pour nous d'avoir gagné le prix de l'application la plus innovante au monde au CES de Las Vegas en 2016. Belle reconnaissance pour cette petite entreprise familiale. Diet Sensor, c'est aussi la capacité de se remettre en question. On a compris et on a retravaillé beaucoup le design de l'app pour le rendre accessible à chacun d'entre vous. Sous quelle forme ? Des images. On vous montre à quel moment vous stockez et à quel moment vous déstockez. Et aujourd'hui, on est ravis de vous proposer cette appli en 6 langues et dans tous les pays du monde. Exactement. Et on peut aussi dire que Diet Sensor, c'est une démarche pas à pas. Vous serez guidés, pris par la main, vous serez éduqués et vous aurez beaucoup d'autres outils pour mettre tout ça en pratique. Je vous propose d'écouter tout de suite des personnes qui utilisent Diet Sensor et qui ont perdu le niveau avec parce que l'app est déjà utilisé par des centaines de milliers de personnes dans le monde. I feel so much lighter with Diet Sensor. I've gone down a size and I cannot wait to keep up the good work on myself. It's the app I needed. It calculates the best portion size so that I can meet the meal macros. Sometimes I'm surprised to see I can have a nice big dessert. I've gained 2,5 kg of muscle mass in 3 months. It has been great working hand in hand with Diet Sensor. Alors, Diet Sensor, qu'est-ce que ça coûte? Eh bien, le prix de base, c'est 49 euros. Pourquoi? Parce qu'on voulait absolument être accessible à tout le monde. Il est hors de question que, encore une fois, la santé et ce qui peut améliorer notre santé soient réservés à certains. Alors, Diet Sensor, ça se compose de quoi? Pour 49 euros, vous avez accès à tout Diet Sensor, c'est-à-dire les 3 clés dont on a parlé, composer des repas qui font perdre du poids, choisir les bons aliments, avoir les bons apports caloriques. Vous aurez également accès à des recettes, des menus, les listes de courses. Vous avez accès à toute l'Académie Diet Sensor, les 3 clés qu'on a vues et bien d'autres. Et vous avez en plus accès à un chat avec nos diététiciennes. Vous pouvez leur poser 7 jours sur 7 toutes vos questions. Vous n'êtes pas seul, on répond à tout. Si vous n'êtes pas satisfait dans les premiers jours, c'est très simple. Vous pouvez vous demander le remboursement à Apple. Si vous ne savez pas comment demander un remboursement à Apple, vous nous écrivez dans le chat et on vous expliquera. Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et si jamais vous choisissez Diet Sensor, on sera ravis de vous retrouver sur le chat. Bye bye! Merci à tous, à bientôt! Ciao! Ciao!